Alors moi je suis DRH, ça fait quasiment plus de 20 ans que je suis dans le groupe TF1. Je suis passée par groupe Boeing auparavant. J'étais DRH d'un groupe de Madelios qui était anciennement les trois quartiers où je suis restée trois ans et ensuite j'ai eu la chance de rejoindre TF1 et au départ j'occupais un poste de jeunes cadres RH et puis on m'a fait confiance et j'ai évolué. Aujourd'hui je suis directrice d'Achon de Ressources Humaines. J'ai pu explorer différentes activités du groupe et je voulais dire aujourd'hui je suis un peu entre deux postes parce que j'ai encore la chance d'évoluer dans le groupe Boeing et je rejoins le groupe Télécom dans même pas qu'un jour, voilà. Alors plutôt assidu parce que moi je cours, j'essaie en tout cas de courir trois fois par semaine. D'abord parce que physiquement c'est important d'avoir une activité sportive et puis ça me fait du bien aussi, ça me permet de, on va dire, de bien transpirer mais surtout de derrière de me vider la tête, voilà. Alors c'est ce que je disais, c'est trois fois par semaine, généralement c'est entre 50 minutes et une heure. J'essaie de faire ça quand je veux, le week-end forcément et j'essaie de faire ça ou le matin ou à l'heure du déjeuner quand c'est possible. Alors c'est toi qui me l'as proposé pour l'expérimenter et comme je courais déjà, et bien ça m'a, je trouvais ça assez drôle et j'ai voulu me prendre au jeu et d'essayer avec toi une heure parce qu'on n'a pas fait 50 minutes, on a fait une heure de course sur un sujet qui me tenait à cœur à l'époque. Alors, j'ai choisi le parcours en fait, c'est celui que je pratique quasiment tout le temps quand je suis à Paris en tout cas. Donc déjà je connaissais bien, on va dire un petit peu le terrain de jeu entre guillemets et puis comme c'était que du plat, c'était plus facile de discuter ensemble aussi. Voilà, et je voulais te faire découvrir aussi un autre terrain que tu ne connaissais pas forcément parce que tu cours un peu partout dans Paris et je trouvais ça assez amusant de te laisser la surprise du parc Citroën. Ah moi j'ai adoré, j'ai adoré parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être complètement dedans, très concentrée. Alors je ne dis pas que d'autres séances, mais peut-être moins concentrées ou plus concentrées, mais en tout cas moi qui pratique comme ça, on va dire, du running trois fois par semaine, j'ai l'impression d'avoir été complètement dedans et d'avoir trouvé d'autres solutions. On n'aurait peut-être pas été capable de trouver en étant dans une salle ou dans un bureau avec quatre murs. Donc ça m'a... non ça me... Je trouvais vraiment que c'était très surprenant parce qu'on se dit est-ce qu'on va arriver à discuter, est-ce qu'on va arriver à réfléchir et en fait on se met tout de suite dedans, tout de suite. Et puis ce qui est bien c'est qu'il y a des moments aussi où on ne parle pas forcément parce qu'il faut encore trouver sa respiration aussi et d'autres moments où ça y est, les solutions viennent d'elles-mêmes. Je ne sais pas comment le dire, mais peut-être aussi parce que je pratique cette activité qu'il y avait aussi peut-être une attache. D'abord les solutions qu'on avait préconisées ensemble se sont avérées positives, donc j'étais contente. Et puis un sentiment de bien-être. Bien-être d'abord pour l'aspect physique, mais bien-être parce que j'avais réussi à trouver une solution et une difficulté que j'avais rencontrée. Merci.